Bonjour internetatrice et internetateur, ici Gelden pour les jeux du cygne. On se retrouve aujourd'hui en live sur Twitch avec quelques invités comme Amazabara. Pour découvrir Bridgeway qui vient de sortir en Early Access, en accès anticipé. Je vous l'ai déjà présenté en démo, on mettra un petit lien vers la démo si l'on y pense. Et donc voilà la démo qui était l'avant accès anticipé. J'avais beaucoup aimé bien c'est un roguelike deckbuilder qui se déroule dans l'espace. En ce moment c'est quand même bien mon triple et roguelike deckbuilder. Et voilà. Et donc qui coûte actuellement 20 euros, 19,99 euros. Actuellement vous pouvez avoir avec 25% de réduction, il y a un code partenaire qui va fonctionner encore pendant 12 jours sur Gamesplanet. Si vous en profitez, c'est le même prix que chez Steam directement. Mais en plus vous soutenez la chaîne et ça c'est chouette. Voilà, il se joue qu'en solo, il n'y a pas de manette. Par contre effectivement comme le disait Amazabara, il est en français. Alors il y a des bugs de traduction, j'en ai remonté quelques-uns déjà sur Steam. 32%. Bah j'ai vu 25. Heureusement qu'on a des viewers qui sont plus attentifs que les streamers. parce que sinon... Attendez... Chut ! À 32% en effet. 32% avec le lien partenaire. Non mais bah ok. Je... Décidément j'aurais peut-être pas dû me lancer en live. J'aurais dû aller dormir plus tôt. Ouais, merci à toi Mazamar d'ailleurs pour ça. Voilà. Donc bah sans plus tarder, on va partir sur le jeu. Donc j'ai déjà fait une première partie. Le prologue est une première partie que j'ai perdu au milieu de la deuxième carte. Mais ce qui m'a permis de débloquer un nouveau... Un nouveau vaisseau. Ouais c'est ça. On a joué avec la civilisation avec Mazamar d'ailleurs. Voilà. Donc au départ on a juste accès à l'arbalète. L'arbalest. Et donc vaisseau bien équipé entre défense et attaque avec laser et tout et tout. Donc si vous débutez le jeu, bah c'est avec ça que vous commencerez. Et puis comme j'ai réussi à passer la première zone, j'ai accès au maraudeur. Donc on va vous faire cette découverte. Avec le maraudeur, donc vaisseau qui sacrifie la précision contre une grande puissance de feu. Il noie ses ennemis sous un barrage d'attaque capable de déchirer les coques. Et chaque nouvel assaut est plus meurtrier que le précédent. Donc on va utiliser la technique de l'artillerie. Qui fait des points de déchirure. Qui est donc l'un des mécanismes du jeu. Je peux démarrer avec un petit boost précédent. J'ai pas réussi à en débloquer d'autres. Que celui qu'on a de base qui me fait démarrer avec 40 sous en plus. Donc je pourrais fixer une autre arme. Non, j'en ai pas débloqué d'autres. Qu'est-ce qu'il faut ? 5 sous-systèmes à des marchands. 32 optionnels. Améliorer le réacteur 20 fois. Comment c'est un combat avec au moins 8 sous-systèmes ? C'est pas facile. Deux autres vagues tutos. Ah ouais. Bah écoute, je sais pas comment t'as fait à lui tricher mais... Avoir au moins 7 de capacités. Ouais, c'est chaud. Mais deux autres quoi ? Deux autres vaisseaux ou deux autres... Deux autres trucs là. Bon. Tu me surprends mais bon, peut-être. Et j'ai un deuxième truc qui est ça, est lié au vaisseau je pense. Implacabilité. 20% de chance de récupérer une carte d'attaque dans votre pile de rechargement. Et de la placer dans votre main quand vous jouez une carte d'attaque. Ok. Non, les autres j'y ai pas accès. Pour avoir le lancer, il faut entrer dans le deuxième système avec le maraudeur. Ce que je n'ai pas encore fait, puisque j'ai pas encore joué avec le maraudeur. Et le firebrand a atteigné le deuxième boss du système avec n'importe quel vaisseau. Comme j'ai perdu avant le deuxième boss. Voilà. Donc là, il y en a 4 qui sont disponibles sur Early Access. Bien entendu, ils ont prévu d'en faire davantage. ça fait partie des objectifs de l'Early Access. De faire plus de choses. On a des capitaines, enfin pas des capitaines mais des pilotes, enfin des membres d'équipage. qui vont me permettre d'activer certains bonus de morale au cours de jeu. Pendant ce tour, piochez une carte chaque fois que vous en jouez une. Et les attaques cinétiques infligent 25% de guerre en plus pendant ce tour. C'est pas mal. Et votre danger à l'attaque coûte 2 points moins. Ah d'accord. Ok. Très bien. Bon donc voilà, on est parti. Et puis je vais vous expliquer les mécanismes au fur et à mesure. Hop. On va démarrer avec ce maraudeur. Alors, en fonction du vaisseau que vous choisissez, vous avez des relations qui vont être diverses. Avec différentes factions. Ce qui aura un petit peu de conséquences, pas fondamentales mais quelques d'une quand même. Au fil du jeu. Alors, qu'à peine les coordonnées données par notre informateur des nomades mènent dans ce secteur. Selon mon radar de l'autre côté du locus. Pourquoi est-ce que tout est toujours compliqué ? Il ferait mieux d'éviter les stations Solari et Starkins une fois de l'autre côté du locus. Ils ont beau se détester, ils détestent encore plus les pirates. Nous sommes, comme on est des maraudeurs, on est apparenté à des pirates. Avec l'autre vaisseau, l'arbalest, on est apparenté à des resquilleurs. Enfin, on s'entend bien avec les nomades, des resquilleurs. Et cap, j'ai un vieil ami dans ce secteur. Il me doit quelques faveurs, ça pourrait être sage de lui rendre visite. Je vais marquer l'emplacement de ces endroits habituels. J'ai aussi marqué l'emplacement de la planque des pirates dans ce secteur, au cas où on en a besoin. Ça tombe bien, c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre. C'est formidable. Alors, comment ça va se passer ? Je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc, on a un certain nombre de composants sur notre vaisseau. Donc, pour l'instant, on a artillerie légère, bouclier de base et soute, qui nous donne accès à un certain nombre de cartes. Donc, 3 pour l'artillerie légère, 2 pour le bouclier, 2 pour la soute. Et on voit qu'il y a des emplacements vides. Donc, je vais pouvoir en rajouter. Je vais pouvoir également rajouter d'autres composants à mon vaisseau. Sachant que pour qu'un composant fonctionne, il est nécessaire qu'il y ait en face soit une AI, soit un membre d'équipage. Également, on a un certain nombre de réserves d'armement, d'énergie et de masse. Ce sont les trois caractéristiques en gros de notre vaisseau. Notre réacteur actuellement génère 6 points. Donc, je pourrais imaginer, par exemple, les répartir différemment, mettre tout sur de l'armement ou bien de l'énergie de la masse. Pour l'instant, je vais rester avec les trucs par défaut parce que... Alors, là, je vois, j'utilise de l'énergie. Réarmement, ça fait quoi ça ? Donc, 3, 2, si vous terminez... Ouais... Et ça, oui, ça, ça utilise de la masse, d'accord. Ok, donc c'est pour ça qu'il a cette répartition de vases-là. Quand j'aurai récupéré quelques sous, je vais pouvoir augmenter la puissance de mon réacteur pour choper des points en plus pour pouvoir utiliser davantage de cartes. Donc, on va évoluer sur des cartes successives. Donc là, enfin, des secteurs successifs. Pour passer, j'ai besoin de terminer le combat de boss qui est de l'autre côté pour pouvoir passer au secteur suivant où je trouverai une autre carte un peu similaire. Sur cette carte, elle est composée de chemins. Alors, il y a des chemins bleus et puis il y a des trajets optionnels qui sont en rouge. Pour accéder aux... Pas en rouge, n'importe quoi, qui sont les traits jaunes. Pour y accéder, on va utiliser du carburant. Donc, si je vais faire ça, par exemple, si je veux aller de là à là, et bien, ça va me compter un point de carburant. Par contre, tant que je circule sur les voies bleues, ça ne manque pas. Donc, je vais pouvoir choisir là où je veux aller en fonction de ça. Donc, j'ai quelques points, quelques nœuds qui sont déjà identifiés. Un repère, des combats d'élite, des stations spatiales. Si elles sont neutres, on pourra de toute façon s'y arrimer. Si par contre, elles sont en animosité, ça risque d'être moins simple. Et si elles sont au contraire plutôt alliées, alors là, elles ne sont pas alliées. De mémoire, 1, 2, 3, c'est plutôt négatif, 4, 5, c'est neutre et 6, c'est allié. Et bien, voilà, donc, si je vais, par exemple, sur une station spatiale pirate, j'aurai des... j'aurai sans doute un bonus. Et voilà, et donc, ce sera un peu la même idée. Si je vais faire ce combat d'élite, j'aurai sans doute un bonus de la part des pirates, de l'aide de la part des pirates. Mais on va commencer par un premier passage chez Starkine et Hutch. Les autres étant trop occupés à empêcher les civils de fuir le système, un seul drone de sécurité remarque votre arrivée. Ils se dirigent droit vers vous, prêt à vous intercepter. Donc, on va voir notre premier combat. Ça se présente comme ça. Donc, mon vaisseau à gauche, les vilains à droite. Alors, les vilains, eux, ils ont deux composants qui vont m'embêter. Il y en a un, c'est une attaque. L'autre, c'est une défense. Je vais essayer de leur faire... Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que... Pourquoi la fatigue, là ? J'ai rien dit, j'ai rien fait. Ici, on a nos points de vie. Ici, on a un système de chaleur que je vous expliquerai... En fait, ça... Enfin, je vais vous expliquer si ça intervient... Ah, c'est Arkin et Hutch ! Ouais, ouais, ouais... Coucou à l'astre ! Ah bah tiens, l'autre que je confonds ! Voilà, donc la chaleur, ça va intervenir. Alors, soit il peut y avoir des cartes adverses qui vont augmenter ma chaleur. Si la chaleur augmente de trop, je vais perdre des points de vie. Donc là, je peux accumuler jusqu'à 3 de chaleur et j'en perds 1 par tour. Mais si j'arrive à 4, ça va commencer à surchauffer. Et voilà. Et je vais me retrouver à perdre... Pardon. Je vais augmenter ma chaleur également. Donc si par exemple, je veux modifier la répartition en cours de combat. Entre mes différents sous-sytèmes. C'est le deuxième point, oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai 4 emplacements. Je vais pouvoir jouer. Donc je vais... J'ai une carte de barrage léger dans ma main. Ça coûte un peu cher, tout ça. Donc j'ai 5 points. Je vais commencer par me mettre... Alors, je n'ai pas intérêt à me mettre un bouclier tout de suite. 3, 2 de puissance. Si je termine avec 3... Allez. Ah, c'est une amélioration. D'accord. Donc les améliorations, c'est des buffs que je vais garder ici. Mais ouais. Non, mais moi non plus. Si une carte, je n'en veux pas, je peux l'annuler en faisant un petit clic droit. Hop. Ça la met dans ma défausse. Ma défausse, donc je pourrais la récupérer dans 3 tours. Et dans mon deck actuel, j'ai 3 cartes. Hop. Et donc là, tout de suite, je ne vais pas attaquer. Je vais attendre un tour. Histoire de le défoncer maintenant. 3, 4, 2 d'attaque. Génère 1 de chaleur. Supprime jusqu'à 4 à la fin du tour. D'accord. Donc là, je vais pouvoir... Chut, il ne faut pas le dire, Mazamara. Je peux avoir besoin de combien de puissance ? 3 et 3, 6. C'est 3, 9. Et 2, 11. Ok. Donc là, je vais y aller à fond. Je vais surcharger. Donc je chope 1 point de chaleur. Mais je chope 4 points de combat. Et en cas de dégâts à la coque, j'applique 1 si aucun 1 n'était déjà présent. D'accord. Donc ça, c'est juste un tir d'ouverture. Donc on va commencer par un petit tir d'ouverture. Donc il a un point de brèche qui va me permettre d'augmenter les dégâts d'artillerie. Ensuite, je continue avec ça. Bim. Et j'ai 2 cartes de barrage léger. Hop. Ah, j'en ai encore un. Chaque charge. Je ne sais pas pourquoi déchirure 5. Je peux utiliser ça qui va me permettre d'avoir une attaque qui coûte 2 de moins. Ça me coûte des points de morale. Sachant que le moral, ça remonte lentement chaque tour. Hop. Hop. Donc là, je vais péter son module de bouclier. Et... Bim, bim. Voilà. Donc je lui ai fait très très mal. Pas suffisamment pour le tuer, mais quasiment. Euh... Peut-être que si j'avais activé ça, ça l'aurait fait. Bim. Bim. Moi, par contre, je perds 6 points de vie. Hop. Oh zut, j'ai pas de bouclier là. Bon. Bah, j'ai juste à attendre. Alors, je pioche qu'une seule carte par tour, ça fait pas beaucoup. Ah, et là, j'en ai chopé 3. Allez. Bim, ouais. Détrui. Je comprends pas ce qu'il se passe entre vous deux. Et donc, à la fin d'un certain nombre de combats, pas systématiquement, mais régulièrement, euh... On va pouvoir ajouter des cartes. Euh... Alors, celle-ci, octroie 4 de bouclier, vous pouvez piocher une carte. Bouclier de votre pioche. Ok. Octroie 4 de bouclier génère 1 de chaleur. Ah non, 4 d'énergie. D'accord. Donc c'est la même chose que surcharge d'armement. C'est le même principe. Ok. Ce qui est plutôt pratique, parce que là, on voit, bah si j'arrive à tout consommer, ce qui était le cas sur ce tour-ci, eh ben, je me retrouve à ne pas perdre les 4, qui est censé supprimer la fin. Bah, je l'ai, je ne sais pas ouf. Ça se fait quoi, là ? On va mettre de piocher une carte de bouclier. Pioche. Ouais, pour l'instant, j'y plait pas énormément. Ça, c'est à usage unique. Et mon coup, bouclier au début de... Oui, puisque le bouclier se... est divisé par 2 à la fin, euh... au début de chaque tour. Euh... S'il nous en reste. Euh... Je peux aussi skip. Bon, je vais prendre celui-là. J'en ai pas vraiment besoin, mais... Donc, je peux maintenant avancer, mais avant de faire ça, je vais augmenter mon réacteur. Afin de pouvoir booster, bah, votre énergie. Et je peux augmenter mon maximum, hein, capacité plus 1 également, si je le souhaite. Alors, une fois le blocus passé, plusieurs vaisseaux tentent de suivre quitter le système, alors que vous vous mêlez au flux des vaisseaux civils. Les vaisseaux de combat Starskin abandonnent la poursuite et tentent de bloquer les civils en fuite. Capitaine reçoit une demande de communication. Il a trop de vaisseaux dans les réseaux pour isoler la source. Et un contact inconnu me salue. Vous nous avez offert une sacrée performance. J'aurais bien besoin des services d'une personne telle que vous. Je suis courtier en données. Je suis prêt à vous payer généreusement en échange d'informations. J'ai besoin de données sur les plus puissants vaisseaux de combat de ce secteur. Tout ce que vous allez faire, c'est d'envoyer votre historique de combat après avoir affronté 2 vaisseaux d'élite. Et faites-moi ça et je vous enverrai 150 crédits. Et tant que j'y pense, Capitaine, prenez l'arme que vous voulez dans ma réserve. Vous aurez besoin de toute la puissance de fait disponible. Je vais considérer ceci comme un investissement de ma part. Alors, j'ai le choix. Soit une artillerie quadruple MK1. Soit un canon à ion. C'est un autre type d'arme. Qui est particulièrement efficace contre les boucliers. Et qui consomme de l'énergie. Soit je booste encore mon artillerie. Sachant que pour l'instant, j'ai déjà de l'artillerie. Soit... Bon, je vais aller prendre le canon à ion. Comme ça, on verra un peu. Ça permettra de tester. Peu de temps après, un conteneur autonome émerge du groupe de vaisseaux et avance dans votre direction. Après l'avoir soumis au protocole de sécurité, vous l'ouvrez dans le compartiment de stockage et récupérez son contenu. Ordonner à l'équipage d'installer l'arme et de reprendre la route. Tac. Voilà. Donc, il est installé. Il va être contrôlé par l'IA. Donc, je ne pourrais pas bénéficier de bonus d'équipage avec celui-ci. Voilà. Donc, canon à ion. Inflige 8 points de dégâts ioniques. Donc, vous avez le tout type. Ça apparaît. C'est assez clair et rapide. On a rapidement l'information. En cas de destruction de bouclier, désactive un équipement de l'acide pendant 2 tours. Et c'est une attaque de précision. J'expliquerai ce que c'est après. Et inflige 8 points de dégâts ioniques. Piocher une carte attaque. Ok. Donc, les dégâts uniques infligent des dégâts au bouclier uniquement. Les points de dégâts infligés à la coque sont convertis en points d'ionisation. Tous les 6 points d'ionisation, l'ennemi perd une barre d'action au hasard. Et désactive alléatoirement la production d'une de vos ressources. Donc, ça, ça dépend qui est ionisé. Forcément, les effets sont différents. On verra ça en jeu. Alors, je vais vouloir aller ici. Donc, le problème de la piste bleue, c'est qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Le fait est que, si je veux aller, je ne peux pas aller là et là. Qui sont les deux trucs qui m'ont été débloqués par mon membre d'équipage là. Donc, comme je dois faire des trucs d'élite, et je ne pense pas, parce qu'à partir du moment où je serai, en fait, l'idée, ça va être de partir par là. Là, je vais pouvoir faire ce combat d'élite, aller chercher l'activité. Et puis ensuite, je peux reprendre ici. Mais quand je serai là, je ne pourrai que aller vers l'avant. Je ne pourrai pas revenir en arrière. C'est le principe de ces cheveux. Et bah, tant pis. Allez, on va partir à gauche. Toutes les zones de conflit Starkine est strictement... Traverser les zones de conflit Starkine est strictement interdit. Un vaisseau de patrouille s'approche pour vous intercepter. C'est des bisonnours, les mecs. Alors là, il va activer à tous les tours. 10 points de dégâts de précision. Ounez. Roger, on a un problème. J'ai pas moyen de me faire des boucliers, là. Il me fait 10 d'un coup. Ah ! Ah ! Euh... Ok. Euh... D-d-d-d-d... Point de galère, ok. Euh... Ah bah alors si, sinon je vais faire ça. Ça va me permettre de le désactiver. Donc comme c'est un truc de précision, en fait, il y a une différence entre... Euh... Euh... Ces... Ces attaques-là, qui sont des attaques génériques, qui attaquent... N'importe où, au hasard. Alors que là... Eh bien, euh... Ce sont des attaques... Euh... De précision. Donc je vais pouvoir cibler... Euh... Cette zone-là, par exemple. C'est compliqué. Ok. Donc j'ai réussi à désactiver son... 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 Son tir, heureusement. Deux tours. Alors ça, je l'ai pas vu. Mais bon. Euh... 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 Je ferai plus de... Donc je pourrais lancer mon... Euh... De déchirure... De déchirure... Avec la sortie... Ah oui, non. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai récupéré. Euh... De déchirure... Ça, je vais pour l'instant laisser de côté. Je vais... Hop. Donc là, ici, un bouclier. Et j'ai toujours pas de bouclier de mon côté. Je vais pouvoir activer ça. C'est cool. Mais euh... Ah oui, mais ici, il faut que j'arrive. Je peux refaire ça. D'accord. Donc là, il est bien désactivé pendant deux tours. Euh... Et quatre. On va tenter ça. Hop. Dommage. Je vais pas piocher d'attaque supplémentaire. Donc je vais perdre trois points. C'est un peu con. Enfin bon, c'est pas non plus dramatique. Ouais, il refroidit son générateur. Donc ça, c'est cool. Arme combinée. Pioche une carte d'attaque. D'accord. Sauf que du coup, là, j'ai plus besoin de bouclier. Et ça... Au 3-2, si vous terminez avec 3 ou... 3 ou... Ah, c'est 3 ou moins. Bah, ceci dit, j'en vais plus. J'en vais plus. Je vais me pliéter. Et je vais... Et je vais... Euh... Je vais faire ça. Je vais faire... Ça. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout juste. Alors, dessous de Boomerang. Donc j'imagine, comme elle est en... Comme elle est jaune, elle doit être plus forte. J'imagine. Donc 3, 4... Ah oui, d'accord. Ça, c'est une version améliorée du condensateur. Quel talent, t'as eu ça ? On inflige 8 points de dégâts. Si la cible est protégée. Trois autant de points de bouclier que... De bouclier et demi détruit. D'accord. C'est plutôt sympa. Ça permet à la fois de... Bouffer le... Le bouclier adverse. Et de s'en mettre si... Ouais. Dans certaines circonstances. Bouclier sacrifie 3 points de 8. Coq. Ouais. Ouais. On sent dommage pour gagner du bouclier. Euh... Ouais. Je suis pas sûr d'être fan. Hop. Et on continue d'avancer. Donc, on a dit qu'on allait... Aller ici. Traverser la zone de conflit. Solaris est strictement interdit. On nous l'a déjà dit. Un petit bug d'animation là au départ. J'ai eu l'impression. Alors... Qu'est-ce que tu me fais ? Toi, tu te défends pas. C'est que de l'attaque. Euh... Un flic de 5 points de dégâts. Détruit. Ici, il est plus proche. Pour l'instant, je n'ai pas deux. Ici, il est plus proche. Donc, je vais me protéger avec un boubou. Et je vais... Donc là, du coup, c'est vrai que j'ai avoir moins besoin de... Je vais avoir moins besoin de mes canyons à ion. Mais je vais pouvoir le désactiver... Lui désactiver un certain nombre de choses. Euh... Donc, on va y aller là-dessus. Hop. Allez. Ah. Je me fais reculer. Bim. J'ai plus assez d'énergie. Je vais faire mon réarmement. Et un petit tir d'ouverture. 4-10-2-1, chaque tour s'en subir. Donc là, je vais me prendre des dégâts, par contre. Parce que j'avais que deux de bouclier. Et... Et... Alors... Hop. Euh... Tac. On va faire comme tout à l'heure le combo. 3-7... 3-6. Est-ce que je... Ah, parce qu'attends, je peux faire... Euh... Non, j'aurai pas assez d'énergie. Dommage. J'aurais bien aimé... Euh... Je vais foutre son... La défense HS. J'ai une carte d'attaque. En cas de destruction de bouclier. Ah, c'est pour ça que ça veut pas fonctionner au combat précédent. C'est que j'avais pas... Aïe. Moins 5. Saleté. Bon, et là, il faut que... Je le termine. Euh... Alors... Hop. Ça, c'est très bien. Très bien. Hop. CHS pente 3 tours. Euh... Et il recherche ses obus. C'est parfait. Euh... Je peux désactiver. Hop. Voilà. Normalement, je suis tranquille. Et je le termine à ce tour-ci. Ah, ou pas. Il lui reste un bébé. Et j'ai pas de quoi... Et j'ai pas de quoi me mettre de bouclier. Ah si, c'est bon, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Allez-y. Je l'ai cassé. Allez-y. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Euh... Un peu de bouclier, quand même. Ce serait bien. Alors... Euh... Là, je peux faire un combat supplémentaire. Si je veux partir de l'un côté. Mais je ne vais pas le faire. Hop. Boum, 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 boum. Ta gala. Et c'est quasiment le même que précédemment. Sauf que non, là, il y a... Avant, il avait trois tours avant d'activer son barrage lourd. Dommage. Tour d'ouverture par contre, ça fait du dégâts de brèche. Je vais activer ça. Il va me faire mal, donc on va se booster. Il va me faire mal, donc on va se booster. Je peux faire une... Oh ! Il va me faire mal, donc on va se booster. NHL Survivor, c'est dans Mass Effect, ça, on est d'accord ? NHL. Alors, il n'est pas protégé, désactif, ça fera la même chose. Et c'est le même coup en énergie. Je suis content d'avoir mon plié. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça, et je vais jouer ça. Pour ce tour, piochez une carte à chaque fois que vous en jouez. J'aurais même dû le faire avant. Hop, tir d'ouverture. C'est dur. C'est dur. Bon. C'est... C'est comment dans Mass Effect ? C'est pas... C'est... Ah, mais non. NHL, c'est le... C'est le truc de... C'est la ligue de... Oui, le chaos. J'avais compris. Ah merde, je voulais me mettre ça à l'échec. Qu'est-ce que... Je vais... Je vais me désactiver ça. Réarmement... Je vais pas avoir l'occasion de le jouer. Je pense... Alors, je vais mettre ça. Et ça. On va se mettre... Enfin, j'ai diminué ma production de... De masse, parce que j'en ai moins besoin. J'ai un peu de stock. Et j'ai boosté ma production d'attaque. Bim. Saligo. Jamais joué à Mass Effect ? Ah ! Euh... Combien je peux lui faire, là ? 4-4, 4... Au maximum, je lui fais 9 points de dégâts. Et non, à 13. Mais je peux lui désactiver son truc. Voilà. Euh... J'aurais pas besoin de ça. J'aurais pas besoin de ça. Allez. Hop. Oh, il lui reste en PV. Abusé. T'es sérieux, là ? T'es sérieux de me dire que j'ai pas de carte attaque ? Ah bah bah, elles sont toutes en défausse. Elles sont toutes dans la défausse, ça. Oui, bah, j'imagine. De toute façon, euh... De toute façon, ce qui est sympa dans... Null Buck, c'est... C'est les audios. Allez. Il ne te reste pas de problème. Alors, tirs à fûter. D'accord. 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 En fait, je vois pas bien ce que c'est. Ah non, mais c'est le barrage léger, ça râle. Mais oui, en fait, c'est le truc déchiré. Point de dégâts à la coque requis pour infliger une brèche. D'accord. C'est si j'arrive à infliger 5, j'inflige une brèche avec celui-ci. D'accord. Tandis que là, si j'arrive à infliger 4, j'inflige une brèche. Ok. Oui. Donc ça, très clairement, c'est bien. Euh... Ouh. Alors là, il y aura juste un effet inconnu. Les capteurs infrarouges du vaisseau ont détecté un gros pic de chaleur pas très loin de notre position actuelle. Il s'agit peut-être d'une bataille récente. D'autifactionnant un réacteur. Les coordonnées ont été ajoutés à la carte. D'accord. Ah, c'est là. Ok. Euh... Si tu as lu ou écouté le donjon de Nahulbe... Le nain disparaît. D'accord. Pour un moment. En fait, il est téléporté dans la chasseur Ivore. Ah, d'accord. D'accord. Euh... J'ai lu, mais... Non, en fait, j'ai écouté. Euh... Il y a longtemps, genre, quand ça sortait. Puisque je suis vieux. Euh... Et... Depuis... Mais j'ai pas tout écouté, du coup. Bon. J'aimais bien, mais j'étais pas non plus... J'étais pas ouh ouh à fond, quoi. Euh... Alors, vous captez la signature de distorsion d'un vaisseau ancré. La base de données le relie. Un vaisseau de combat réputé pour attaquer les routes spatiales. Il n'y a aucune nécessité avec votre vaisseau. Demande de communication en attente. C'est le problème, c'est que du coup, en fait, il est pote. Euh... Du coup, je vais pas le combattre. Alors là, il y a un petit défaut de mise en page lié à la traduction. Nous venons de recevoir un transpondeur dernier pour une prochaine attaque. Il permet de dissimuler l'identité d'un vaisseau et de le faire passer pour un vaisseau civil. Vous êtes plutôt du genre casse-coup. Je vous enlève un. Vous testerez pour nous permettre d'accéder à une station spatiale. Quelle que soit la fonction qui contrôle la zone. D'accord. Ou alors sinon, je peux faire une attaque surprise. Mais dans ce cas-là, je vais me mettre mal avec les ancrés. Sachant que c'est les seuls qui m'aiment bien. Et j'aurai un avantage. Mais ça m'attrait d'avoir un vaisseau d'élite. Sachant que vaisseau d'élite, j'ai besoin d'en faire deux. Dans cette... Allez. Comment voulez-vous aborder cette bataille, capitaine ? Il se prépare au combat. La première attaque lancée pendant le premier tour. Fiche trop dégâts supplémentaires. Donc là, ça va être un combat normalement un peu plus dur. Ouah, il va jouer tous les tours encore. Alors, lui, il va jouer avec des missiles. Donc les missiles, ça attaque pas tout de suite. Il faut le temps que ça arrive. Donc ça laisse le temps d'utiliser... Mais ça fait plus de dégâts. Et ça laisse le temps d'utiliser des barrages anti-missiles. Si, c'est relativement explicite. Non, en fait, c'est juste que ma mission me demande... J'ai une mission pour 150 crédits qui me demande de combattre deux élites. Or, lui, c'est l'un des deux élites. C'est un peu con que ce soit le pote, quoi. Barrage d'élite avec déchirure. Défausser une carte tactique adverse. D'accord. Donc ça, c'est des cartes qui peuvent être un peu chiantes. Un petit instant... Ajouter une carte perturbation du système dans la main adverse. OK. Voilà, donc c'est des cartes de piratage. C'est chiant. Il faut faire avec. Alors, ma première attaque fait trois points de dégâts supplémentaires. Ouais, bah... Ouais, mais en fait, non. En effet. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout jouer ? Peut-être si je joue ça. Je vais faire un tir d'ouverture. Je vais faire... Je vais désactiver... Qu'est-ce que je vais désactiver ? Je vais désactiver le barrage. C'est six de dégâts. Ouais, mais ça, ça me tape tout de suite, tout de suite. Ah oui, de toute façon, c'est au hasard, c'est vrai. Déchirure 5. Du coup, je peux pas utiliser mon verre, maman. Là, je vais lui faire... Hop. J'ai plus de dégâts. Et du coup, il a une vache en plus. Et c'est pendant tout ce tour. Ah, c'est cool, ça. Les cons, j'aurais dû l'activer. J'avais pas fait gaffe que c'est durant tout le tour. Donc là, j'ai été hacké, mais comme j'avais pas de cartes tactiques. Je sais pas si c'est les bleus ou les... Ça, ça doit être des cartes de support. Les cartes tactiques, ça doit être les cartes vertes. Euh... Alors là, je peux avoir de l'énergie. Mais c'est dépassé de ça dont je veux. Non, c'est pas très bien, finalement. Ça, c'est mal. Bim. Je peux pas le tirer. Euh... Ça. Ouf. C'est une petite barrière qui va bien. Qu'est-ce que ça fait la dissipation ? Pendant le prochain tour, les cartes boucliers jouées par l'ennemi, je veux deux boucliers de moins, ainsi que de moins tous les deux points de piratage. Il y a encore des problèmes de traduction, très clairement. Il suffit de tous les points de piratage. Il n'y a pas de points de piratage pour l'instant. Donc là, je vais me protéger du missile qui m'arrive sur la tronche. Ça, je vais le défausser. Et j'aurais bien aimé pouvant jouer. C'est ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Ah, parce que je n'ai pas les ressources. Ah oui, mon prochain bouclier, d'accord, sera moins efficace. Dommage. Donc là, je peux utiliser mes points. Et là, de toute façon, je vais en prendre plein de tronches. 3-6. Alors, je suis en train de perdre. Donc, je vais rejouer ça, tiens. Parce que j'ai pas mal de... Je peux faire 3 et 3-6. Hop. Tac. Je vais quand même me prendre une salve, sauf si j'arrive à le détruire avant. Normalement, je vais le détruire prochain. Parce que là, sinon, je me prends 12 d'un coup. Allez. Ne me déçois pas. Ouf. Je vais faire une autre petite pause. Euh... Je vous retrouve tout de suite. Un instant. Un instant. Déjà de retour. Hop. Alors, on va tenir 125 puisque c'était un élite. Ajouter une carte. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Déchargement. 5 à 10. 3 attaques d'artillerie. Jouer ce tour. Waouh. Boomerang. J'en ai déjà un. Donc, je vais pas en prendre un deuxième. Euh... Génère un supplémentaire. Toutes les 2 cartes d'attaque jouées dans votre main. À la fin du tour. Ah non. Toutes les 2 cartes. Ok. Octroie. Un de masse pour chaque... D'accord. Mass prod. Donc, la production de masse. Et piocher une carte. Euh... Ça, j'aime bien. Et si 3 attaques d'artillerie jouait ce tour. C'est du con. De toute façon, l'artillerie... Ouais. Euh... Génère. Un supplémentaire. Toutes les 2 cartes attaques dans votre main à la fin du tour. Ça, ça permet d'accumuler davantage de rouge. Et ça, c'est efficace quand on joue plusieurs d'un coup. 3 cartes d'artillerie. Je regrette un tout petit peu d'avoir pris de... L'artillerie... De... 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 Caillant et pas l'artillerie, en fait. Parce que c'est vrai que ça... L'artillerie nécessite vraiment d'avoir plein d'artillerie pour être efficace. Bon, je serais peut-être content. Le truc, c'est que j'ai croisé peu d'adversaires avec du bouclier pour l'instant. Ou sinon... 2 d'énergie... Prenez... Allez, je vais choisir ça. Alors là, j'ai chopé un sous-module. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Donc, un sous-module ajoute un emplacement de carte en début de combat. Donc, les sous-modules, ça se met... Si je survole, je vois que je peux le mettre sur la soute. Ça peut se revendre 60 quand je serai dans une station spatiale. Et ça me donne un effet passif supplémentaire. C'est pas dégueu, sans être totalement ouf. Par contre également, maintenant j'ai des sous. Donc, je vais pouvoir de nouveau améliorer mon réacteur. Je vais pouvoir booster ma production d'œuf. C'est plus souvent la masse qui me fait défaut. Au pire, j'ajusterai... J'ajusterai en cours de partie. Et 175 pour le suivant. Alors, on va aller à l'activité pirate, au contact de notre coéquipier. Un vaisseau furtif est parvenu à se placer dangereusement proche de vous. Proche... Dangereusement proche de vous se faire détecter. Petit problème de traduction. Une fois que vous le remarquez, il a largement l'avantage. Enfin, dans le combat, vous tentez d'entrer en contact. Que comptez-vous faire, capitaine ? Ancrez, laissez votre membre d'équipage désavancer la situation. Alors... Voilà de bien belles techniques dans le muscade. Vous n'allez quand même pas les utiliser contre Abraham ici. Ça alors, vieux formant ! J'ai entendu dire que les intercepteurs Starkins ont failli ruiner ton dernier coup. Heureusement qu'ils ne savent pas viser. Écoute, on viendrait récupérer une pièce d'équipement qui est à la recherche d'un nouveau propriétaire. On se connaît bien depuis le temps. Je te fais un prix spécial. Qu'est-ce que tu en dis ? Un amplificateur de momentum artillerie. Augmente de 1 les dégâts max d'artillerie pendant ce tour, chaque fois que vous infligez des dégâts maximum d'artillerie. Deux petites secondes, encore une fois. Un amplificateur de momentum, ça me semble pas mal. Bon, c'est validé. Voilà, donc ça, ça se place sur l'artillerie légère. Augmente de 1 les dégâts max d'artillerie pour chaque fois que vous infligez les dégâts maximum d'artillerie. D'accord. Comme l'artillerie, c'est un nombre de dégâts aléatoire. Ok. Et bien, ok. Bon. C'était pas ouf. Et on fera avec. Voilà, donc là, j'ai utilisé un point de carburant, du coup. Donc, et alors là, je pourrais aller en arrière, si je voulais. Et par exemple, aller chercher la station spatiale. Ou retourner ici. Ou aller là. Et ensuite, ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais partir là. Et ensuite, aller sur la zone de conflit. Alors, merde, j'ai un désavantage pour les deux prochains vues. Une somme de surveillance hostile nous a détecté. Elle est certainement déjà en train de se transmettre en territoire à tous les vaisseaux de la zone. Bon. Désavantage pour les deux prochains. Une forte répression anti-piraterie est en place dans la zone de conflit ancrée. Un vaisseau des forces de l'ordre du secteur considère une neutralité envers les pirates comme une raison suffisante pour vous attaquer. The fight starts shortly before the resource generator comes on print. Je commence avec moins de 3 d'unité de puissance de réacteur. Et j'en récupère un injector. Donc ça, c'est à cause de la saloperie précédente. Bien. Ah ouais, d'accord. Donc là, je vais devoir jouer un peu sur... Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est ça que j'aurais dû faire. Sur le... Euh... Ma chaleur. Donc, du coup, pour... Pour pouvoir équilibrer un peu. Donc, je vais plutôt faire ça, même. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire ? Donc, lui... Ah, lui, il a du bouclier. Il a du bouclier et il fait de l'embrasement. Lui, typiquement, il va jouer sur la chaleur. Il va falloir que je fasse gaffe. Si tant est que je le puisse. Et bien, je vais jouer mes passifs. Ça, ça me ferait gagner 2 au premier tour. Ça, ça me fait gagner. Toutes les 2 cartes. Ouais. Je vais jouer ça. Hop. Euh... Toutoum. On repart, ça fait quoi ? Ah, ça octroie, justement, le... Ce qui permet la durée de bouclier. Euh... Donc, du coup, ça peut être... Si la cible est protégée... Ah non, protégée, c'est le simple fait d'avoir des... Des points de bouclier, je crois. Euh... Ok. Alors, je vais jouer ça, histoire de lui coller un point de brèche. Ah, je l'ai récupéré. Euh... Ça me permettra d'en remettre un, si jamais. Je perds. Donc, du coup, je vais essayer. On va voir ce que ça donne, mais je pense que je pourrais la récupérer. Pas du tout. C'était absolument pas ça qui s'est passé. Protégée, c'est encore autre chose. Euh... Donc là, j'ai récupéré un point de réacteur, que je vais attribuer ici. Et j'ai pas, du coup, de bouclier. Ça pue un peu du... Si la cible est protégée, possède des points de bouclier. Si la cible est protégée, possède des points de bouclier. Bon. Est-ce que c'est un bug ? J'en sais rien. Clairement, je pense que j'aurais dû récupérer les boucliers. Et je n'en ai pas récupéré. Euh... Non comprendo. Euh... Ouais. Euh... Ça sent pas bon. Clairement, ça sent pas bon. Parce que là, je vais prendre cher. Je vais prendre très très cher. En plus, j'ai déjà plein de chaleur. J'ai trois points de dégâts si l'ennemi est en surchauffe. Ce qui sera mon cas, puisque je perds un par tour. C'est-à-dire pas assez. Inflige euh... Deux dégâts en plus. Ah non, si je suis déjà en surchauffe, ça me fait moins de dégâts. Peut-être. Euh... Plus 4 points de dégâts, plus 1 points de dégâts pour chaque point de chaleur au-dessus du palier total. Waouh. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ouais, parce que j'ai déjà pas beaucoup de vie. Là, j'ai encore un point. Je peux me le rajouter. Ouais. Bon, je vais perdre ce combat. Ça va être la fin du run. Je vois pas trop comment je peux m'en sortir. Ah, la petite surcharge d'énergie. Sauf que... Non, parce que la surcharge d'énergie... Là, il va pas m'attaquer à ce tour-ci. Sauf que je vais prendre des points de surchauffe. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je vais me garder mes deux attaques. Euh... POP. ... TTV. Heué... Bah... Hop, On va y aller cacher. Hop... Et chaque fois que je joue une carte, de toute façon, soit j'arrive à séparer ces trucs... Soit je n'y arrive pas. Coup réduit. Je n'ai pas assez de points de... Ah, dommage. Ah, j'ai réussi à en péter un. Je n'ai pas perdu ce combat. Mais j'ai grand besoin de me recharger. Ah, j'ai le déchargement que je n'avais pas pris tout à l'heure. Alors là, on voit que ma soute est en pleine. J'ai les 4 cartes. Du coup, je ne peux plus prendre d'autres cartes. Bon. Oui. Je ne sais pas. Je peux faire un. Je vais essayer d'aller là. J'aurais clairement besoin d'une station. Ah, les risquilleurs. Je vais pouvoir y aller au projet d'autre. L'espace qui se trouve... L'épave qui se trouve devant nous. S'empréhension sociale détectée. Ouais, un spatio-poré. Pardon. Capteur, le réacteur du vaisseau est dans un état critique. Ouais, comme moi. Elle est d'exploser à tout moment. Aucun sur l'un des que t'es à bord. S'approcher, examiner l'épave. Après une inspection plus approfondie. Vous découvrez une pièce d'équipement encore en état de fonctionnement. C'est dangereux. Ouais. Bah. Je ne suis pas sûr que je vais... Avec mes points de vie, je ne vais pas me... Je ne vais pas faire le fifou. Ouais. Ah mais non, c'est une zone de conflit. Merde. Captain. Rapport d'observation. Nos radars ont détecté les signes de combat devant nous. Un vaisseau civil nomade est attaqué par des vaisseaux de combat ancrés. Intégraté de la coque du vaisseau civil est compromise. Rester en dehors de sa capitaine. On a un compte à régler avec ce vaisseau nomade. Et ben... Si nous décidons d'avoir une seule option à tirer sur le vaisseau hostile pour attirer son attention. Utiliser l'arme. Sans préparer les protocoles... Ouais. Hop. On oublie. Je ne vais certainement pas commencer avec un désavantage en plus. Proceed. Hop. Allez. On va se soigner. Sauf que du coup maintenant, je n'ai plus carburant. Donc je vais m'amarrer à la station. Je vais... Alors, je vais aller faire picoler tout le monde. Plus de points de morale pendant trois nœuds. Alors, dans le hangar. Mais vu le peu de sous que j'ai, je ne suis pas sûr que je pourrais faire grand chose. Donc je pourrais m'équiper. Mais voilà, je ne peux pas. Je peux me réparer. Ça, je vais devoir le faire. Alors, je peux vendre toute ma soute, par exemple. Si je veux... Ou tout mon truc d'artillerie légère. Ou mon truc de canon à yon. Parce qu'avec mes 50... Je vais à 31 PV. Ouais, ouais, ouais. Ça va être tendax. Ça va être tendax. J'aurais bien acheté d'autres trucs, mais... Ça, il faut des sous. Donc, et ici, on peut également supprimer des cartes. Ajouter des cartes. Ou, ça, je n'ai pas bien compris l'intérêt. Désinstaller l'IA centrale. Retirer les membres de l'IA. De l'équipage. Octroie une IA centrale. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah, je pourrais me faire un ennemi d'élite, ici. Du haut de mes 30 PV, avec le combat de boss à la fin. Mais, de toute façon, je n'ai pas bien le choix, en fait. Je n'ai plus de carburant. Donc, de toute façon, il faut que je retourne sur du bleu. Vaisseau de combat lourdement, mais... Ça sent pas bon. Alors, j'ai plein de morale, c'est cool. Mais, ça suffira sans doute pas. Et, il attaque cash. Ah, pour une fois, j'ai une barrière. Je vais lui faire un petit tir d'ouverture. Bon, une petite brèche. Et puis, bim, bim. J'ai perdu qu'un seul PV. Là, il va se buffer, lui aussi. Ça va pas mal pour... J'ai 5 cartes. Donc, je vais en garder 4. Le planquet de destruction de bouclier, il n'y en a pas. Puis, j'ai une carte attaque. Donc, je vais prendre un peu moins de dégâts, comme ça. Une équerre. Une équerre. Je peux pas le jouer. Je crois que j'ai jamais joué de... Depuis le début. Un petit tour d'ouverture pour commencer. Là, je vais prendre cher, on est d'accord, parce qu'il va se booster ça. Et derrière ça, il me fait... 10% de chance que l'ennemi défausse une carte attaque pour chaque point de dégâts de... J'ai la coque. Mouais, mouais, mouais. Je vais quand même peut-être essayer de lui désactiver un truc, là. Ce sera toujours ça. Oui. Ça va être compliqué, hein. On est d'accord. Lui, à mon avis, il y a moyen que j'arrive à le passer, mais... Je vais activer ça et ça. Et puis, rouler jeunesse. Le problème des dégâts d'artillerie, c'est que c'est pas du tout des dégâts ciblés. Donc, du coup, je sais pas trop, je que défonce. Alors, ceci dit, là, je vais... Ah, je peux jouer ça. Nickel. 9 à 15. Wow. La vache. Et... Salut, Edrona. Merci pour le raid. Bienvenue à tous les raiders. Là, c'est pas mal, ce que je viens de faire. Je suis plutôt... Ouf. Eh ben, écoute, moi, ça va pas trop mal. Salut, Gavrak. Gavark, pardon. Moi, ça va pas mal. Mon vaisseau, ça va un peu moins bien, mais... Mais bon. On fait aller. Qu'est-ce qu'il va faire des gavards tirés ? Maximum plus un. Tous les deux, deux barra... D'accord. Déchirer. Ouais, mon vaisseau, il est pas très en forme. Bon, ceci dit, j'ai bien réussi à... L'amocher. Précédemment. Ouais, c'est possible. Que ce soit la fin du run, parce que là, ensuite, c'est le combat de boss. Je vais me débarrasser de ça. Et on va essayer d'y aller. Hop. Je vais faire ça au prochain tour. Salut, Évernel. Allez, là, il faut le tuer. Il lui reste 11. Est-ce que j'ai de quoi le tuer ? Avec ça, peut-être bien. 6-6. 5-5. Ouais, si, ça ira. Avec les deux barrages légers, ça ira. Moins un. Ouf. J'ai perdu 8 points de vie. Il y a pire. Il y a pire. C'est tellement bien. 0-8. Déchirir 5. Tu joues à quoi, Hedroda, avant de venir ? Je suis pas allé regarder. Bon, on va reprendre un déchargement parce que quand même, c'est efficace quand on arrive à jouer. Alors, frappe Alphisa, ça fait quoi ? Si Yoni qui condense le premier tour de combat, la première attaque de cette arme ne coûte aucune ressource. Ce qui est plutôt sympathique. Je dis pas que c'est ça qui va me sauver le run, mais... Le temps de flotter équipage est terminé de récupérer tout ce qui peut être utile sur les pas et demi. Le transfert de données, c'est un truc de combat est complet. Ah, yes. Du coup, j'ai les 150 PO. Enfin, les 150 crédits, mais... A priori, j'ai été suivi. Vu le temps qui s'est découlé entre la fin du transfert des données et la réception du message, le vaisseau de courtier devait être à portée de notre radar, mais rien n'apparaît à l'écran. Ah ah. Mon dieu. Qui est derrière moi ? Euh... Alors, donc, je vais pouvoir... mettre ça sur mon canon ionique. Euh... Et puis... Bah, je vais booster ça. Euh... Est-ce que je booste mon énergie ? En vrai, sur l'armement, ça va. Euh... Je vais faire le blocus. Euh... Mais... Je vais faire ce combat dans le prochain épisode pour la VOD. Donc, vous pouvez dire au revoir dans le chat. Et puis, on verra si... Si ça passe ou si ça casse. Et puis, ensuite, selon que ça passe ou ça casse, bah, on relancera un run. Ou on le continuera. Euh... Merci d'avoir suivi cette découverte pour ceux qui l'ont suivi sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures spatiales. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada